Musique Salut mes couillages, j'espère que vous allez bien Donc on se retrouve pour la vidéo pronostic de TLC 2014 Qui sera d'ailleurs le dernier pay-per-view de cette année Et qui aura lieu donc la nuit de dimanche à lundi comme d'habitude Peut-être précision au passage, à partir de maintenant je pense que mes vidéos pronostiques Je les appellerai les vidéos preview, les pay-per-view, donc WWE Hélas, vu qu'il ne passe plus la TNA sur MCS J'aurais bien aimé vouloir présenter les shows de la TNA Mais malheureusement c'est quelque chose qui ne sera sûrement jamais possible Vu que j'ai aucunement l'intention de me prendre Canal+, pour juste ça Et je n'ai absolument pas le temps parce que sinon je pourrais aller chercher Les résumés et les shows en direct qui sont diffusés sur des pages amies de Catch Donc avant tout, j'espère que vous allez bien comme d'habitude Je vais faire une spéciale dédicace à Mathieu Rimenez et à Jess Cosettini Qui m'ont fourni aimablement la carte de TLC Tout simplement parce que mes auras de travail de ouf J'ai un emploi du temps de serré de psychopathe Donc j'avoue que je n'ai pas énormément de temps Donc c'est vraiment carré, carré, carré Et donc ils m'ont aimablement fourni la carte, je la connaissais Là au moins tout est clair, tout est dit Match, stipulation, couscous, boulettes, machin Donc on va commencer avec le kick-off Qui apparemment est Goldust et Stardust contre la team Le groupe A New Day Ou The New Day, je ne sais Non, A New Day, pardon Qui apparemment le match ce serait donc Kofi Kingston et Xavier Wood Donc A New Day pour ceux qui ne connaîtraient pas C'est une alliance formée entre Xavier Wood, Kofi Kingston et Big E Et là apparemment ce serait Kofi Kingston et Xavier Wood Qui affronterait donc Goldust et Stardust dans un tag team match Donc dès que cette équipe a fait le jour Depuis le temps qu'on nous annonçait ça Enfin on nous annonçait leur début en île Mais bon apparemment ils ne devraient pas trop tarder à faire un hitter Donc à voir Et donc apparemment ils se sont retrouvés directement Contre les Goldust et Stardust Qui nous ont un petit peu titillés Donc je pense que ça va être un match Assez, pourquoi pas, pour un kick-off Je pense que ça peut être sympa Même si je ne vais pas le voir Parce que moi je regarde sur AB1 enregistré Quand ça intéresse quelqu'un Et bon bah alors en général Les kick-off c'est les Faces qui gagnent Et puis là en plus c'est une nouvelle team Une nouvelle Je vois plus l'intérêt de faire gagner A New Day Que Goldust et Stardust Même si c'est un peu dommage Vu que c'est quand même une des équipes Qui a maintenu un petit peu à flot La activité de son tag team cette année Donc je pense que ce sera une victoire de A New Day Voilà Alors excusez-moi si je ne dis pas Les matchs réellement dans l'ordre Où ils auront lieu pendant le pay-per-view C'est juste que je l'ai dit selon Je pense que je ne vais peut-être pas le dire comme ça Je vais le dire à l'envers Donc Rusev contre Jack Swagger Pour le WWE United States United, pardon State Championship J'ai un accent de PD Je pense que ça peut être un match sympa Mais qui sera à mon avis assez lent Mais La dernière fois que Rusev et Jack Swagger S'étaient affrontés J'avais trouvé ça pas trop mal Et là je pense que ça peut donner Quelque chose de sympathique Même si je veux être assez clair Pour moi Rusev conservera son titre US Jack Swagger je l'aime bien Je l'apprécie un petit peu mieux Depuis qu'il a fait son Face Turn Tout simplement parce que ça lui a donné A son personnage une nouvelle dimension Une nouvelle façon Un petit peu un charisme Un petit peu un renouveau Et parce qu'il était réellement Il était devenu assez chiant Assez fan Et je trouve que le Face Turn lui a Ça lui a fait gagner un petit peu de fraîcheur Au niveau de son originalité Je ne sais pas si ça se dit Puis j'en ai rien à foutre Et c'est Donc pour moi je pense que Rusev va conserver son titre A l'issue quand même d'un match Qui peut être intéressant Voilà Ensuite on a Niki Bella contre Ligeli Pour le match Pour la ceinture des niveaux Excusez-moi Donc je ne sais pas Je pense que Niki Bella Sera peut-être accompagnée De Bribella Sauf si j'ai loupé quelque chose Si c'est le cas Je m'en excuse Et donc je pense Je vais quand même Rester sur une victoire De Niki Bella Même si je ne serais pas surpris Que pour mettre en côté Enfin mettre en valeur Le côté que Niki Peut-être pas gagner Contre AJ Dans un match Sans qu'il y ait une couille Dans le potage Donc je verrais bien Une victoire de Niki Et éventuellement Une victoire de AJ Mais par disqualification Entre une bité Votre une intervention de bris Ou un truc pourri Ou alors un compte à l'extérieur Enfin un truc Un truc pas frais Et donc je vais Je vais pronostiquer pour moi Une victoire de Niki Bella Même si j'aimerais Que AJ regagne sa ceinture Tout simplement Parce que Niki Bella Je ne peux absolument pas l'avoir J'essaie d'être objectif Mais pour moi Les personnes qui ont su Redonner à la division féminine La valeur et la Comment dire Et le prestige Que cette division avait perdu Depuis quelques années Pour moi c'était AJ Lee Paige Éventuellement Tamina Et Nathalia Les Bella Je ne vois pas Qu'est-ce qu'elles ont été foutre là-dedans Elles ont passé leur année A se la mettre en mode Total Diva A rester quand un petit peu Excusez-moi Je vais peut-être être un peu cru Mais un petit peu Comme un petit chien-chien L'une derrière John Cena L'autre derrière Daniel Bryan La dernière Brick a tenté De un petit peu shipper Le succès de Daniel Bryan En faisant le yes yes En ailleurs On a vu à quel point ça a marché Et donc oui Je trouve ça dégueulasse Qu'on mette encore tout au Béla Alors qu'on a AJ Qu'on aime ou qu'on n'aime pas AJ Quant à son catch Elle s'est quand même Enlevé les doigts du cul Pour relever le niveau Pardon De la division Et Qu'on retire le titre Pour encore mettre les mêmes en avant Je trouve ça moyen Voilà Mais je vais pronostiquer Une victoire de Niki Ensuite Luke Harper Contre Doug Ligler Dans un leader match Pour le WWE Intercontinental Championship Je pense que ça va être un super match J'attends avec impatience ce match Luke Harper J'adore Il a une dimension Toute propre à lui Cet homme là Doug Ligler Je trouve qu'en ce moment Il nous donne de belles choses J'ai aimé sa prestation Sur WWE Contrairement à des vidéos résumées De collègues Dont je ne dirai pas le nom Qui ont dit qu'en gros Doug Ligler Se suffisait à lui-même Et que Ça mangeait pas de pain Certaines Certaines personnes Qui sont des hateuses De Doug Ligler Qui sont pas foutues D'être objectifs Et de donner un avis clair Quand il s'agit de lui Aux yeux de cette personne Doug Ligler C'est de la merde Et ça restera de la merde Donc Essayez d'être un petit peu Peut-être objectif Je sais que la personne Ne regardera jamais ma vidéo Dans le pire des cas Je me mangeais un roman Déjà C'est bon Je dis ce que je pense Honnêtement Avant cette personne Je regardais ses vidéos Moi non je ne les regarde plus Tout simplement Parce que Quand je les regarde Je m'emmerde C'est que des commentaires négatifs Moi 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 Les autres Donc Garde ton point de vue C'était mon petit coup de gueule De la vidéo Et non je ne dirais pas de non Parce que c'est pas mon genre Donc je pense que ça va être un bon match Mais malheureusement Je vois Je vois Luke Harper Conserver son titre Dolph Ziggler J'aime bien Mais Il a gagné Depuis trop peu de temps Luke Harper Éventuellement Essayer de tenter autre chose Pour Dolph Ziggler Un titre mondial Ou autre chose Enfin Titre mondial Dans quelques temps Comme Brock Lesnar Il aura dégagé Parce que ça pourrait Mettre un match de titre mondial Pour Dolph Ziggler Il va se faire Encore plus Enculé à sec Que John Cena Je suis désolé les gars Mais C'est même pas crédible Donc je vais pronostiquer Une victoire de Dolph Ziggler Et un super match Alors ensuite On a The Miz Et Daniel Mizdo Contre les Ouzo Pour les titres par équipe Un match sans stipulation Je pense que ça va être Un match sympa Je vais surtout J'avoue que je vais plutôt Je vais plutôt Passer mon temps En fait A regarder Damien Mizdo Pour voir la réaction Des fans Parce que je trouve Qu'il Au début Je trouvais ça un peu débile Damien Mizdo J'étais pas du tout Dans le truc Mais je trouve Qu'il est en train De prendre une dimension De plus en plus Incroyable Et Je pense que ça peut Donner quelque chose De sympa Donc Là je vais pas Dire grand chose A propos de ce match Parce que je pense Que ça peut être un peu Répétitif On a déjà vu et revu Les Ouzo Contre En fait c'est les Ouzo Qui sont un peu mou Je trouve C'est une bonne équipe Mais on les a trop vus En fait Je pense que cette année Il faudrait qu'on fasse Un petit break des Ouzo Pendant quelques semaines Voire quelques mois Donc je vais miser Sur une victoire De The Miz Et d'Amazon Mizdo Voilà Alors ensuite On aura Din Ambrose Contre Bray Wyatt Dans un table Ladder and Charmatch Pardon Donc le TLT de la soirée C'est toujours en action De fiat De grosse merde Et là par contre Je pense que ça va Envoyer du lourd Un truc de malade Et je vais pronostiquer Une victoire Ben de Din Ambrose Pourquoi ? Parce que tout simplement On a eu On a eu une victoire De Bray Wyatt Par des skillifications Au pay-per-view dernier Bon c'est vrai que Din Ambrose avait pris l'avantage Mais je ne sais pas Je pense que je ne vais pas Réer sur une victoire De Din Ambrose Lorsque ça a donné Je pense que ça va être Un match Comme ça Ensuite on a le match Peut-être qu'il Raille-back contre Kane Dans un Charmatch Je pense que ça va être Un match qui va Pas être top top Il va être bien à voir Mais il va être assez lent J'aimerais voir Kane Retrouver l'agressivité Et le démon En lui D'antan Parce que là Le Kane Corporate Je pense que Beaucoup en aura la casquette J'adore Kane C'est un catcheur Et un lutteur Que je respecte énormément Mais je trouve Qu'en tant que Corporate Il lui Il lui Il lui fait tomber Plus bas que terre Faut qu'il enlève Sa chemise de merde Qu'il refoule Enfin non Pas son masque Parce que ce serait plus crédible Qu'il redevienne Le psychopathe Le daron Le garde-corps Enfin le mec violent Parce que là Honnêtement Kane Corporate C'est C'est une parodie de Kane A mes yeux Et donc je vais pronostiquer Sur ce match là Je pense que ça va être Quand même un match Qui peut être bon à voir Je vais pronostiquer Victor de Raibach Voilà Ensuite on va voir Le match qui pour moi Sera Peut-être Le plus mauvais match De la soirée Eric Rouen Contre le Big Show Dans un stair match Donc dans un match D'escalier Je pense que ça va être Un match relou Il me motive pas du tout Ce mec là Et pourtant J'adore le Big Show Eric Rouen Même si depuis qu'il est passé Face Je trouve que lui aussi Il a eu un renouveau Au niveau de sa Sa gimmick Et son originalité Qui est assez intéressant En voir Mais je suis pas encore Tout à fait convaincu De la même façon Que je suis totalement convaincu J'ai toujours été convaincu De Bray Wyatt Et de Luke Harper Eric Rouen Je me suis fait mal Excusez-moi Eric Rouen Il était un petit peu Derrière les deux autres Même si en fait Sa mesure Il a gagné quelque chose Voilà Mais par contre Je vais pronostiquer Une victoire De J'ai un trou de mémoire Bordel de merde De Eric Rouen Je suis con quoi Victoire de Eric Rouen Tout simplement Parce que le Big Show J'aime bien le Big Show C'est toujours pareil De toute façon Quand il fait un intern Après il se prend débranlé En ce moment Il se prend débranlé Enfin peut-être Qu'il fasse quelque chose Le pauvre Donc victoire de Eric Rouen Et pour finir Donc John Cena Contre Seth Rollins Dans un match de table Si John Cena perd Son match de championnat Contre Brock Lesnar Est annulé Donc je pense que Rien que ça C'est bon On a la victoire Vous croyez vraiment Qu'ils vont enlever Le titre de Challenger Numéro 1 de John Cena Ils vont mettre Qu'il est autre Sinon Roman Reigns Pas sûr Roman Reigns Il revient de blessure Il est reprendre le risque De se taper contre L'autre barbare Les gens disent Oui Roman Reigns Mais tant le mec Il revient de blessure Ils vont prendre le risque De lui faire De lui faire aller Au casse-pipe Pour qu'il se reprenne Une autre blessure Qui rebarre Je pense pas Non non La seule personne Qui est digne D'aventurer Brock Lesnar Pour l'instant C'est John Cena Roman Reigns Peut-être à Wrestlemania Quand il sera revenu en forme Et qu'il aura pris du galon Éventuellement Il aurait pu avoir Ryback Mais bon Ryback apparemment Ils savent pas encore Qu'est-ce qu'ils vont en faire Roussev Il est il Et la titre des Etats-Unis Ceux qui créent Pour moi C'est John Cena Éventuellement Randy Horton Parce que j'ai toujours Le petit kiff De voir un petit broclet Sain Randy Horton Même si je pense Que ça arrivera pas Et je prononce C'est une victoire De John Cena Avec le retour De Randy Horton Qui pourrait foutre une branlée A ses Trollins Et lui coûter le match Voilà Pour ensuite Lancer la rivalité C'est Trollins Contre Randy Horton Qui pourrait à mes yeux Être superbe Voilà Donc ben Je pense que c'est tout J'espère que j'ai oublié J'ai oublié En gros machin Ouais 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 J'ai tout dit Voilà Donc ben j'espère Que ces petits pronostics Que ces petits previews Pardon Vous auront plu Je fais jusqu'à Noël Je sais pas si ça vous intéresse Pardon Les petites vidéos Des filles délires Pour patienter un petit peu Jusqu'à Noël Je vais finir avec la lumière Donc si vous avez envie De rigoler un peu Et vous foutre de ma gueule N'hésitez surtout pas Faites comme chez vous Donc voilà Je vais vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée Ça dépend quand vous regardez Cette vidéo Je vais vous dire à bientôt Je vais vous souhaiter Un bon pay-per-view Puis ben je vous fais Une bise mes couillasses Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501